On a réussi à retrouver son chemin avec l'aide d'une quantité énorme de personnes sur les réseaux sociaux et en ville. Ça a commencé il y a 83-84 jours. On a décidé de prendre une petite marche en soirée. Puis on a rencontré un chien qui n'était pas très gentil et qui a décidé de nous sauter dessus. Une mademoiselle a décidé de partir en courant pour sa vie. Et depuis, elle a découvert la ville par elle-même. Elle porte un collard rouge. Elle est brun, blanche et fluffe. Si vous voyez ce chien, s'il vous plaît. Avec Olga, on était là tous les jours. De 9h du soir jusqu'à 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 7h. On passait les nuits dans l'auto carrément. C'est comme une deuxième job. Premièrement, on l'avait retrouvée près de Saint-Rémy et Saint-Patrick. Elle était dans une usine, un scrapyard on pourrait dire. Éventuellement, elle est partie parce que, bon, quand il y a cinq ratons laveurs qui s'en viennent pour manger sa nourriture, elle est trop petite pour se défendre là-dessus. Elle choisit ses batailles. C'est ça. Ensuite, elle s'est retrouvée dans un dépotoir à neige. Il y a effectivement encore de la neige au mois de juin, juillet et août. C'est pas encore fondu. Très intelligente. Elle a passé ses canicules dans une température de 10-15 degrés Celsius. On a placé à peu près sept caméras de chasse qui capturent quand il y a un animal qui bouge. On a commencé à la nourrir quand elle a commencé à sortir dans le parc, à être un petit peu plus habituée aux humains, à avoir un petit peu moins peur. T'as pas faim? T'as pas faim? Je pense que c'est mentalement qui est difficile parce que, des fois, elle se rapproche tellement, tu dis ça y est, ça va, puis après elle disparaît pour deux jours, on fait la década. On n'est pas encore en mesure de marcher, de rencontrer beaucoup de personnes parce que, bon, c'est un stress pour elle aussi. Il faut comprendre qu'elle était en liberté tout ce temps-là, puis là, tout à coup, elle est attachée à une laisse, donc c'est pas du plus confortable. Ce matin, je me suis surveillée, je la voyais, puis ça fait du bien.